Autre question, vous avez vu les événements, les bousculats de la Concordia, puis les pro-Palestiniens qui invectivaient les militants juifs. Et puis bon, vous allez observer à un certain moment, on voit un individu clairement, il a été identifié, ce serait en fait un chargé de cours de l'Université de Montréal qui s'est rendu manifesté à Concordia. C'est vraiment un militant, d'ailleurs, son champ d'études porte sur la question du Proche-Orient, mais il s'est rendu manifesté, il a tenu dans le passé des propos à la limite également. Les juifs réclament, il y a une organisation juive qui réclame carrément son congédiement de l'Université de Montréal. Elle sait, bon, que quelqu'un qui tient à un certain moment, il dit à une des étudiantes juives qui avait un kiosque, retourne en Pologne. Non, c'est inacceptant. Et lui dit ça, retourne en Pologne. Et là, il faut comprendre ce que ça signifie la Pologne. C'est les camps de concentration, Oswitch puis Birkenau. C'est ce qui sous-entendait. C'est totalement inacceptable et puis ça doit être sanctionné. J'imagine que les enquêtes sont en cours à l'Université Concordia. Un chargé de cours, c'est une personne en position d'autorité dans une université, pas le statut de professeur, mais quand même, il enseigne à des étudiants. Donc, je pense que ça, on ne doit pas avoir de tolérance pour ça. Parce que ça attise la haine une fois de plus. Donc, on revient toujours au même élément. Qu'on puisse parler, donner ses positions, c'est une chose. Mais par contre, des menaces comme celle-là, c'est non, c'est tolérance zéro quant à moi. Luc, comment envisage-tu les choses au cours des prochains jours, compte tenu d'une sorte de crescendo depuis 48 heures? Bien, c'est relié à ce qui se passe à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, au Proche-Orient. Aujourd'hui, Israël a donné son accord pour qu'il y ait des pauses humanitaires de 4 heures par jour. C'est ce que j'ai compris. En tout cas, 4 heures, je n'ai pas vu si c'était quotidien. Mais enfin, 4 heures de pause... On va y venir dans quelques minutes avec Richard. D'accord, mais alors, il y a eu du tordage de bras fait par les Américains et par les autres alliés. Et la situation devenait intenable, indéfendable. Et franchement, les gens, même ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup à la chose publique ou qui n'ont pas de position particulière concernant ce conflit, les gens sont là. Puis écoute, c'est hallucinant ce qui se passe. Les enfants qui meurent, écoute, c'est de ça que ça dépend. Où est-ce que ça s'en va? Ça s'en va là où ce conflit-là va aboutir. Et il y a encore, Mathieu, il faut le rappeler, il y a encore 240 otages civils israéliens aux mains du Hamas. Et c'est la raison pour laquelle Israël n'y aura aucun cessez-le-feu tant que les otages seront aux mains du Hamas. Bien, je dirais, moi, je vais avoir l'air du pessimiste du jour, mais à court, moyen ou long terme, je ne vois pas de paix durable au Proche-Orient. Non. Ce qu'on peut espérer... Je suis d'accord. Ces séquences-là s'essoufflent d'une manière ou de l'autre, que les protagonistes n'aient plus d'énergie à dépenser. Donc, il ne meillera pas, je suis convaincu que c'est structurellement impossible d'avoir la paix là-bas. Donc, ce qu'on doit faire, ensuite, nous, notre travail chez nous, sachant que l'influence du Québec sur le conflit israélo-palestinien est assez limitée, notre travail chez nous, c'est de tout faire pour que ce conflit ne s'importe pas chez nous. Et c'est ça, l'enjeu. Par ailleurs, tu parlais de la question du professeur. Moi, là-dessus, c'est très... Je n'ai pas fait carrière à l'extrême-gauche, disons ça comme ça, mais un professeur qui dit des conneries à l'extérieur de sa salle de classe a le droit de dire des conneries à l'extérieur de sa salle de classe. Si dans ses cours, il commence à tenir des propos haineux, ça, c'est tout autre chose. Mais si on se met à sanctionner les individus pour leur travail, en fonction des saloperies qu'ils disent à l'extérieur de la salle de classe, moi, je me méfie quand même de cette police des propos, même les plus désagréables. Il y a quand même un code d'éthique qui régit la profession d'enseignant. Puis dans ce cas-ci, ce n'est pas un professeur, c'est un chargé de cours, par ailleurs. Bien sûr. Donc, ce qui reste son code d'éthique, ça sera à l'Université de Concordia de trancher. Moi, j'en doute sur ce... Attends, un instant. Je reviens sur la formule qui est utilisée, retournant pendant que c'est abject, c'est odieux. Mais le fait est qu'il faut juste savoir distinguer. Et s'il dit ça dans une classe, bien là, il sort de son rôle de professeur, de chargé de cours d'enseignant. Mais quelqu'un qui dit des... Moi, je ne l'ai jamais caché, je suis un maximaliste de la liberté d'expression. Et en ces matières, même les propos les plus abjects, je préfère les tolérer que réprimer des propos qui en viennent à nous choquer. Ça, c'est une position de principe là-dessus. Et par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'on ne condamne pas absolument les propos de cet homme. C'est-à-dire que si on se met à lancer à la chasse, à l'emploi de tous ceux qui disent des choses qui nous révoltent, on va se mettre à vouloir virer beaucoup de monde. Luc, tu en penses quoi? Je pense exactement la même chose que Mathieu. Moi aussi, je suis un extrémiste de la liberté d'expression, appelons ça ainsi. Que les gens aient le droit de s'exprimer. Si ce professeur-là, chargé de cours, appelez-le comme vous voulez, était dans une manif et il a dit ça à quelqu'un, un, c'est stupide, deux, c'est odieux, mais trois, qu'est-ce que tu veux? On a le droit de dire des choses, on a le droit de dire des conneries, on a le droit d'être épais, on a le droit de tout ça. J'aime mieux ça que d'essayer d'avoir une espèce de police de la pensée qui vient dire, bien ça oui, ça non. Ah bien ça peut-être, peut-être qu'on pourrait faire une consultation publique, on a des gens qui cherchent une job à Montréal là-dedans. Je veux dire, c'est... c'est non. Ce qui est une autre question. Voilà, mais ce que tu veux, je ne pouvais pas m'empêcher. Tu veux dire, écoutez,